Eric, bonjour, re, 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 on a fait le tour un petit peu des challenges, on va dire, des besoins vitaux de l'humain, des challenges qu'il y a à la fois pour y répondre et pour répondre aussi aux des règlements globales de tout l'écosystème, et toi tu as la prétention d'apporter quelque chose qui pourrait être une réponse, qui pourrait être même la réponse, tu as l'outre-cuidance de dire qu'il n'y aurait qu'une réponse et que cette réponse tu l'aurait ou vous seriez quelques-uns à l'avoir. Alors bon, c'est pas moi, la permaculture existe depuis les années 70 quand même, donc ça fait 40 ans de corpus aujourd'hui de connaissances à la fois théoriques et pratiques et d'expériences, etc. sur ça. Alors oui, face à ces problèmes-là, la permaculture est née, pour répondre à ça, je ne vais pas repasser l'histoire, on pourra refaire des vidéos peut-être sur certains aspects plus précis, mais la permaculture prétend être la solution à la fois la plus rapide, la plus efficace et la plus facile à tous ces problèmes-là. Alors ça paraît miraculeux, ça paraît miraculeux, mais de toute façon, quand quelque chose paraît miraculeux, et ça c'est vrai partout, il n'y a toujours que deux cas, ou c'est encore une mauvaise pilule miracle, une formidable arnaque, donc ça va passer rapidement, ou alors c'est qu'on a mis le doigt, d'abord c'est qu'en amont on a fait le bon diagnostic, si aujourd'hui nos besoins vitaux d'humanité ne sont pas remplis, si aujourd'hui on a détruit notre planète au point qu'elle est en train de mourir, faisons le bon diagnostic et comprenons les véritables causes. Ça veut dire sortir du déni, ça veut dire aussi avoir un minimum de connaissances et de capacité, de lucidité, d'observation pour voir ça. Et quand on a fait ça, on se rend compte que la cause qui globalise tout ça, c'est qu'on a juste enfreint des lois, pas des lois de l'humain, tu me fais plaisir, des lois globales de la création, des lois universelles, des lois de la nature, des lois de la vie, des lois universelles. Parce que quand on enfreint les lois de l'humain, comme dit Bourguignon, au pire on se fait gauler par les flics, c'est pas très grave, ça n'a pas un impact majeur sur la planète ou sur l'humanité entière. Quand on enfreint des lois de la vie ou des lois universelles, parce que nous on est là, et ce qu'on voit, c'est qu'on voit une terre, on voit une atmosphère, on voit des étoiles, un système solaire. Tout ça c'est organisé sur des lois. C'est notre univers à nous, et il a des lois. Et c'est ici et maintenant sur cette terre que, c'est la preuve du contraire, on existe et que la vie existe. Il y a peut-être de la vie ailleurs, mais là mon problème c'est bien la vie sur la terre. On enfreint des lois. Donc c'est intéressant, ça veut dire que la question n'est pas de s'auto-flageller, c'est de reconnaître notre tort, et puis on enfreint des lois. Donc on a des lois. Connaissons ces lois et appliquons-les. On les retourne, on retourne le problème. Suivons les lois de la vie. Tu me fais plaisir, parce que c'est exactement ce qu'au niveau de la physiologie du corps humain, c'est exactement la même chose. Il y a des lois, faisons le constat, le bon diagnostic, en revenant à la cause vraiment, et non pas en se laissant leurrer. Et une fois qu'on a compris qu'il y a des lois, rétablissons-les. Et effectivement, on voit que quand on rétablit ces lois, après ça fonctionne. Il faut connaître les protocoles, les chemins précis pour y arriver, c'est tout le but de la permaculture, mais c'est aussi simple que ça finalement. C'est aussi simple que ça. D'une part, le modèle, on l'avait devant les yeux, on l'a encore, si on veut bien aller le voir, il en reste encore. En tout cas, comprendre le modèle est absolument accessible, à la portée de n'importe qui, c'est pas compliqué, c'est même très simple. Et deuxièmement, il faut bien comprendre, la vie est une propriété émergente sur la Terre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 4 ou 5 milliards d'années, quand le système solaire s'est créé, et puis ensuite la Terre et la Lune sont créées, etc. Il n'y a pas de vie sur la Terre. Il a fallu la plupart, la plus grande période de l'histoire de la Terre, juste pour qu'elle se refroidisse un petit peu, et puis que ça se pacifie, et puis que la vie apparaisse, et puis elle est apparue dans l'océan primitif, etc. Encore une immense période, la plus grande partie de ce qui reste, pour arriver à la vie avec des végétaux supérieurs, des animaux, etc. Tout ça, c'est un processus spontané. Jusqu'à ce que l'homme aille être hypothé de ses sales pattes, c'était un processus spontané et parfait. Dans son fonctionnement. On peut postuler comme parfait. Oui, en tout cas, le résultat était parfait dans son fonctionnement. Qu'est-ce que ça veut dire parfait ? Il nous apporte en tout cas les meilleures solutions, ça c'est sûr, c'est l'optimum. Alors, au passage, la vie a eu cette faculté de fabriquer de l'ordre en respectant, en payant la facture anthropique, parce que, oui, en physique, on sait très bien que le désordre global d'un système ne peut que croître. Alors que la vie fabrique de l'ordre, de l'organisation. Simplement, elle le fabrique, donc on sait en physique, quand un système fait ça, il a une facture à payer sous forme énergétique. Donc, il y a un coût énergétique. Ben oui, le coût énergétique est simplement que la Terre reçoit l'énergie du soleil sous forme de lumière et de chaleur. Et elle produit de l'ordre avec ça. Et donc, en consommant cette énergie-là, elle produit de l'organisation qui a amené à organiser la matière sous la forme qu'on connaît, et notamment à faire pousser des écosystèmes végétaux, donc des plantes, des plantes dont certaines font 130 mètres de haut, les plus grands arbres et les plus grandes forêts de la planète, ont poussé spontanément, et puis tous les animaux qui, du coup, peuvent vivre sur ces végétaux. Les végétaux fabriquent la nourriture, les animaux la dégradent, globalement. Voilà, donc c'était un processus spontané émergent. Donc, on n'a pas besoin d'être... Oui, de réfléchir, ça se fait. Oui, puis on n'a pas besoin d'être Dieu pour réhabiliter des choses qui sont fabriquées tout simplement et qu'on a détruites. Il suffirait simplement que l'homme retire son empreinte, son action sur la planète, pour que tout ça redémarre. C'est le principe de l'homostasie, d'une certaine manière. C'est tout système laissé à lui-même en l'absence de perturbations. L'homme est une perturbation pour la plupart des écosystèmes. Tant que, jusqu'à au moins l'invention du feu, ou jusqu'à ce que vous voulez, 10 millions d'années, l'homme se comportait comme les autres animaux et donc était un des maillons avec les multiples interactions qui faisaient que tout ça se passait bien et n'a jamais empêché les écosystèmes de croître, la diversité de se fabriquer, la planète de fonctionner. Puis quand on détruit tôt les écosystèmes, à un moment donné, voilà, c'est comme nous, si on se fait des trous dans le corps, à un moment donné, il y a des organes qui ne fonctionnent plus, puis c'est la planète qui ne fonctionne plus. Donc, on a enfreint les lois naturelles, c'est la cause de notre problème. Ces lois sont toujours là, on les connaît, elles ne sont pas compliquées à comprendre. Et si on les respecte, les processus spontanés, régénératifs, redémarrent, et en général avec une vitesse extrêmement surprenante. Dans certains cas, par contre, on pourra peut-être en reparler, localement, tellement abîmés les choses, que le système est un petit peu bloqué ou remettrait beaucoup de temps à redémarrer. Donc, il faut un petit peu l'aider, un petit peu le secouer, mais ça se fait facilement, c'est un léger input. Et puis, après, il y a une productivité, un accroissement de tout, de biomasse, de matières organiques, tout ce qu'on veut. Et ça, ça se fait tout seul. C'est fabuleux, parce qu'il y a un parallèle vraiment avec le corps humain. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, le fait d'arrêter de perturber va permettre que le corps humain retrouve son propre équilibre. Mais il y en a certains qui ont dépassé un stade limite, et qu'il va falloir soutenir un temps, juste ce qu'il faut, pour que ça redémarre. Les parallèles sont comme tu veux. Mais c'est presque plus facile pour l'écosystème, je dirais, que pour l'humain. Oui, je pense. Et aussi parce qu'il y a moins d'enjeux. Parce que tu vois bien, si tu as un hectare qui meurt, et on va concentrer notre action en permaculture, on dit, concentrons notre action là où ça fait la plus grande différence. Pas très grave, un hectare est mort, avec l'énergie que je mettrais à sauver de ce truc-là, j'en reforeste 10 000 à côté. On est tellement attaché à notre vie individuelle qu'on va se dire, non, moi mon corps je veux qu'il survive, alors je vais m'acharner à le faire survivre. Voilà, donc c'est plus facile. On peut se permettre des pertes, parce que ce qu'on veut, c'est que globalement, que ça fonctionne. Donc, ces processus sont extrêmement puissants. Et voilà, donc la permaculture c'est quoi ? On a pris la mesure du problème, on a maintenant un corpus, donc ça a été bâtir un corpus de connaissances théoriques et pratiques, pour amener une régénération des écosystèmes, mais aussi une capacité à produire nos besoins vitaux, donc notre nourriture notamment, notre énergie, nos matériaux, d'une manière extrêmement productive, donc plus productive que les systèmes historiques de l'humanité classique, plus productive que l'agriculture, je dis bien, il ne s'agit pas d'être moins productif, c'est d'être plus productif, et puis régénérer de manière extrêmement rapide et efficace, au mieux qu'on puisse imaginer les écosystèmes les plus dégradés. Et tu disais tout à l'heure, il semblerait donc qu'on puisse régénérer beaucoup plus rapidement qu'ils se sont dégradés. Est-ce que c'est le cas ? Oui, il faut faire attention, n'importe quel abruti peut, en une demi-heure, avec une grosse tronçonneuse ou des grosses machines, couper un arbre qui a mis 5000 ans à pousser, ou raser une forêt qui est là depuis des millions d'années. La capacité de destruction de l'homme, elle est quand même phénoménale, absolument phénoménale. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une parente des affaires, mais il faudrait bien comprendre, c'est une image, mais on a signé un pacte avec le diable, parce que quand on va chercher des énergies, je vais employer le mot surnaturelles au sens propre, le pétrole par exemple, le pétrole, l'électricité, l'énergie nucléaire, des choses qui n'existaient pas. Oui, on va mettre le doigt dans quelque chose auquel on ne devait pas avoir accès. Évidemment, avec une tronçonneuse, ce n'est pas pareil avec une hache. Oui, on n'aurait pas un tel pouvoir de destruction. Mais non. Où est-ce que sont les réactions nucléaires ? Elles sont dans le soleil, elles ne sont pas sur Terre. On n'avait pas à toucher ça. Le pétrole, il est fossile, il est sur la Terre. On n'a pas à toucher ça. On n'avait pas à toucher ça. Donc, la seule énergie qu'a utilisé le système naturel, qu'a utilisé le système Terre-Soleil pour faire apparaître toutes ces formes de vie incroyables que sont les grandes forêts, les grands animaux, les grands mammifères marins, tout ce que tu veux, c'est uniquement l'énergie du Soleil et le substrat, l'énergie chimique stockée dans l'océan, dans le sol, sur la Terre et dans l'atmosphère. Donc, on avait un substrat d'énergie chimique et puis un apport d'énergie sous forme de rayonnement de lumière et de chaleur qui est amené par le Soleil. Et cette interaction... Donc, la vie est la réponse de la Terre lorsqu'elle reçoit l'énergie qui arrive du Soleil. Propriété émergente. Oui, l'énergie du Soleil qui arriverait sur quelque chose qui serait complètement mort, ça ne sert à rien. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans l'idée. C'était mort, mais par contre, il n'y aurait pas, par exemple... Je ne sais pas, je ne peux pas dire ça. Ce qui s'est passé, c'est que l'abondance de carbone, d'hydrogène, d'oxygène qu'il y avait en fait sur notre planète, avec son atmosphère, donc d'eau au passage, ça a donné cette réponse. Là, c'est une propriété émergente. Donc, cette énergie-là, elle est naturelle et c'est fondamentalement la seule énergie qui soit à la fois soutenable, réaliste, qui ne demande pas un niveau technologique très élevé pour être utilisé. Parce que cette énergie-là... On peut imaginer des énergies nouvelles, bon, il y a tout un tas de trucs sur ça, mais si on regarde bien, c'est toujours des énergies technologiquement difficiles à capter et à utiliser. Et donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et donc, c'est encore une fois des technologies captives ou des marchés captifs qui vont permettre une classe industrielle et puis, bien sûr, après banquière, il faut les financer, ces technologies captives, de s'enrichir en faisant travailler les pauvres autres dans le système. Mais si on n'est pas dépendant d'un haut niveau technologique, n'importe qui, comme n'importe quel animal, au final, est capable d'assumer sa nourriture, son accès à l'eau, aux matériaux, à l'abri, etc. Donc, ça, c'est l'énergie solaire. Le problème, c'est que l'énergie solaire, elle est extrêmement diffuse. Et donc, la seule machine énergétique qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais, c'est-à-dire qu'il soit capable, donc, soutenablement et avec un niveau technologique faible, parce que soutenablement, ça veut dire un niveau technologique faible, sinon, ça se mord la queue. On est à nouveau obligé d'investir beaucoup pour créer l'outil technologique. La seule machine capable d'utiliser, de capter, de concentrer et de transformer cette énergie solaire, ce sont les végétaux et notamment les arbres. Parce que parmi les végétaux, ce sont les plus puissants. C'est pour ça que la permaculture s'appuie autant sur les arbres comme outil de reconstruction du système par excellence. Ça s'appuie sur les plantes, les plantes ou les végétaux, c'est synonyme. Le baobab est une plante. Les plantes, ce n'est pas que le puissant lit. On s'appuie sur les plantes et puis ceux qui sont les plus efficaces sont les arbres. Puis les arbres ont des propriétés, des caractéristiques et des fonctions qui sont les seules à pouvoir faire. Donc, c'est très important. De quel type ? Par exemple, ils sont les seuls à pouvoir recharger une nappe phréatique. Ils sont les seuls à pouvoir... Quand ils sont assez nombreux, donc quand les forêts sont assez étendues et assez vivantes, quand on ne les a pas trop abîmées, elles maîtrisent absolument le climat de la planète. Donc, le cycle de l'eau douce, par exemple. Elles ont un des rôles fondamentaux, c'est de dépolluer l'air et l'eau. Elles rendent un air, avant même que de fabriquer de l'oxygène, et elles rendent des eaux absolument pures. Alors, soit les eaux de ruissellement qui s'échappent des forêts, il y en a quand même, qui, quand la forêt est correcte, sont absolument pures et potables, soit les eaux que la forêt, et c'est la plus grande quantité, c'est les eaux qu'elle infiltre dans le sol. Et cette eau est parfaitement pure aussi, quand on n'a pas dégradé les forêts. Donc, je pense qu'on reviendra sur les ordres. Oui, on va être amené à y revenir. Donc, tout ça, c'est la promesse de la permaculture. Voilà, la permaculture dit, ok, on comprend, on observe les écosystèmes sauvages, on voit qu'ils fonctionnent, on a un modèle sur la nature, on voit que nos systèmes sont non soutenables, non résilients, non résilients, c'est-à-dire incapables de tolérer, de faire face à moindre perturbation brutale, incendies, inondations, coups de vent, coups de froid, coups de chaud, sécheresse, conflits sociaux, famine, etc. Voilà, c'est ça nos systèmes, absolument non résistants à ces perturbations rapides-là, ça s'appelle la non résilience. Bon, les systèmes naturels sont résilients. Bon, on a un modèle sous les yeux. Prenons-le réellement comme un modèle pour concevoir nos écosystèmes à nous, humains, pour produire nos besoins et en même temps réhabiliter les écosystèmes naturels. Voilà, donc le premier modèle que se donne la permaculture, c'est la façon dont fonctionnent les écosystèmes sauvages et notamment les forêts parce que les forêts, c'est le modèle général de ce que c'est qu'un écosystème sauvage. Alors, c'est un peu dommage pour notre géocentrisme exacerbé. qu'est-ce que c'est que la vie sur Terre ? Ben, c'est pas les hommes et c'est même pas les tigres ou je sais pas quoi, ou les baleines. L'essentiel de ce qui est représentatif de ce qu'est la vie sur Terre, si un extraterrestre intelligent débarque sur Terre et il va observer la vie, ce qu'il va observer, c'est avant tout des grandes forêts tropicales qui fonctionnent. Donc voilà, simplement, notre biologie est totalement zoo-centrée, on a focussé tout sur les animaux parce qu'on est des animaux. Comme dit Francis Salé, les végétaux sont d'une altérité pour nous qui est difficile à appréhender et dont nous, on a un petit peu des œillères, on ne voit que ce qui est proche de nous. Mais bon, pourtant, les végétaux fabriquent toute notre ressource. Les animaux ne sont pas capables. Les animaux n'ont pas un équipement génétique suffisant pour être capables de fabriquer leur nourriture à partir de ce qu'il y a sur la planète, à savoir de l'eau, de l'oxygène et de la lumière et du gaz carbonique. Les végétaux, leur caractéristique numéro 1, c'est qu'ils sont autotrophes. Donc, ils sont capables de se nourrir et de fabriquer les tissus de leur propre structure, de leur propre corps, uniquement avec l'atmosphère, le CO2, l'eau, quelques minéraux dans le sol et puis l'énergie solaire. Et l'heure de ces observations, tu m'as dit que l'observation du milieu naturel, la permaculture avait déduit vraiment une constatation à propos des systèmes, les deux différents systèmes qui peuvent s'exister, système ouvert, système fermé. Je pense qu'on va se le garder pour une prochaine vidéo. C'est une des clés du regard. Peut-être pour juste présenter un petit peu ce qu'on pourrait développer éventuellement dans la permaculture, c'est quoi ? C'est une science, une méthode qui permet de concevoir, aménager, planifier, organiser des systèmes efficaces et soutenables, donc efficaces, c'est-à-dire productifs, mais du coup soutenables et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Ce n'est pas possible. C'est efficace et soutenable. Mais même tout court, si tu veux être soutenable, si tu veux être efficace, tu ne peux pas consommer puisque tu produis. Donc par définition, tu es soutenable. On nous fait croire que nos systèmes actuels qui ne sont pas efficaces, enfin qui ne sont pas soutenables, sont efficaces, alors que c'est faux. C'est exactement le contraire. Disons que soutenable et efficace va de pair comme inefficace et insoutenable. Absolument. On avait fait une vidéo sur ça. Donc je ne vais pas inciter d'autrement. S'il y en a qui pensent encore qu'on a le choix entre être éthique, ça veut dire écologique et social ou efficace et productif, ils se trompent. Oui, ça c'est ce qu'on nous renvoie sans. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Vous êtes gentil, les babacools avec vos systèmes, avec vos petites recettes, mais vous n'allez jamais nourrir l'humanité avec ça. Donc c'est le contraire. Les systèmes historiques sont non soutenables, non résilients, extrêmement peu productifs, encore une fois, 20 calories pour en sortir une, ça ne sort pas grand chose à l'hectare, donc ça ne peut pas nourrir l'humanité et en plus ça bouffe le capital. Il n'y a plus qu'une fertilité, on a détruit nos sols. Mais quelque part on n'assume pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont productifs parce que le pétrole, de toute façon, on ne voit pas tout ce que ça coûte et le fait qu'on est en train de prélever la ressource à une vitesse incroyable. Donc on ne l'assume pas du tout. On a une vision étriquée qui nous donne l'impression qu'on a une certaine efficacité. Avec nos gros tracteurs qui défoncent la terre, on se dit « Waouh ! » Mais ça, là on peut planter un seul homme qui va arriver à planter un champ de blé et à sortir des quintaux et des quintaux et des quintaux. Sauf qu'on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Le pétrole, les métaux, fabriquer le tracteur, le moteur, et tout ça, on n'inclut pas. Et puis le masque, c'est une société esclavagiste, elle est forcément dans le déni et dans l'aveuglement parce que si elle regarde qu'elle n'est pas capable elle-même, de fabriquer ces choses-là et si on devait compter énergétiquement tout ce que ces machines consomment réellement, on se rendait compte que c'est beaucoup plus de calories que ce que ça en rapporte. Non, ça ne marche pas. Il n'y a qu'à relire Ivan Illich qui a écrit « Énergie et équité ». Bon, ben voilà, « Énergie et équité ». Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, non. Arrêtons, ce système ne fonctionne pas. Bienvenue dans le monde du système qui fonctionne. On va produire efficacement en ingestant moins de calories, beaucoup moins qu'on en ressort. Donc, la permaculture permet ça et ce que fait la permaculture, c'est qu'elle va donc concevoir des systèmes, moi je l'appelle ça, régénératifs, soutenables, ça veut dire régénératifs. On produit plus de calories qu'on en consomme. Donc, ça permet, on produit plus, donc on régénère les choses. Régénérer les écosystèmes, régénérer la planète, régénérer tout ce que vous voulez, les sols, etc. Voilà. Donc, pour ça, la permaculture s'est donné... Alors, c'est intéressant parce que du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de, pour revenir à cette non-contradiction entre l'efficacité et l'éthique, la permaculture affiche en premier lieu qu'elle est basée sur des éthiques. C'est la première entreprise historique à l'échelle de l'humanité qui met en même temps l'efficacité et l'éthique. Parce qu'en fait, c'est la même chose. L'homme n'est pas séparé. On nous a fait croire. On nous a fait une espèce de lavage du cerveau qui nous disait que pour être efficace, il ne fallait pas être éthique et pour être éthique, ça en induisait que finalement, on n'allait pas être efficace. Alors que c'est un lavage du cerveau, bien sûr. Si on est très étriqué, ça dépend de ce qu'on appelle efficace. Efficace en incluant tous les paramètres du système. Non pas efficace avec une vision étroite. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on veut ? Si je prends toujours dans les formations que je donne, je prends toujours l'exemple. Moi, au début, je parlais d'efficacité et l'éthique, pour moi, elle était inclue dedans, obligatoirement. Mais on m'a dit, oui, mais alors Google ou les chambres à gaz, c'était efficace pour tuer des gens. Oui, c'est sûr, mais on ne regarde qu'un petit bout. Ce n'est pas ce qu'on veut, tuer des gens. Être efficace, ça veut dire avoir une harmonie sur la planète, à la fois sur le plan matériel. Il ne faut pas être efficace juste sur une petite... Voilà, oui, d'accord. Sinon, ça ne marche pas. Ça n'a pas de sens. Donc, quand même, je l'ai mis côte à côte, efficacité et éthique. C'est important. Comme ça, on est certain de ne pas faire d'erreur. L'intelligence et sagesse avec amour. Parce que c'est vrai que l'intelligence sans amour est extrêmement destructrice. On l'a vu, catastrophique. Tu parlais des chambres à gaz. Voilà, par exemple. Mais c'est vraiment une vision amputée de ce qu'on est et de ce qu'on veut être. Donc, éthique. Il y a trois éthiques que je ne détaille pas. C'est extrêmement classique. On en reparlera peut-être plus tard. Des modèles. Donc, modèles sur le vivant sauvage, on en a parlé. Modèles sur les... ce que j'appelle les sociétés soutenables, les sociétés vernaculaires, les sociétés soutenables. Souvent, les peuples avant qu'on les colonise, les peuples premiers, qui avaient des savoir-faire et des savoirs tout court qui étaient, pas tous, attention, loin de là, mais il y avait là-dedans des savoirs soutenables, régénératifs qui permettaient à ces peuples d'avoir... Parce qu'observer sur la nature. Voilà. Et puis, ils ne détruisaient pas leurs écosystèmes. Ils produisaient plus qu'ils ne consomment. Ils ne mangeaient pas le capital. Ils ne rasaient pas les forêts. ils se contentaient de prendre une partie de l'accroissement annuel de la biomasse, ce que fait toute espèce animale à part l'homme, à savoir taper dans l'intérêt et pas dans le capital. C'est tout. Donc, voilà. Et puis, le troisième modèle, c'est les dernières... Enfin, avancées en sciences de la nature, sciences naturelles. Et... Bon, il y a plein de choses de nouvelles là-dedans. On commence à comprendre le rôle des micro-organismes. On commence à comprendre que la forêt, les arbres, fabriquent la pluie. On sait maintenant comment se fabrique le sol. La dynamique de création des sols. Voilà. On commence à comprendre comment fonctionnent les processus naturels. Voilà. C'est les trois modèles que se donne la permaculture. Donc, je ne détaille pas non plus. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. On passe un jour et demi pour présenter... Oui, mais il y a tellement de belles exercices. Parce que tu fais des formations qui sont généreuses en termes de temps consacré et de volume. Une fois, tu me dis que moins de dix jours, de toute façon, je ne fais rien. Non. On m'a commandé. J'ai fait des formations de petits formats pour des communautés de communes, des institutions, des choses comme ça. Mais ciblées. Mais c'est vrai que si on veut comprendre la permaculture et puis voir les systèmes régénératifs, comment on va faire pousser notamment notre nourriture il faut plus que tant que ça. Donc voilà, les éthiques, les modèles. Après, la permaculture, en observant ces trois modèles, notamment le vivant sauvage en attiré des principes, il y a une vingtaine de principes extrêmement puissants et extrêmement généraux qui s'appliquent partout. Ils sont universels partout, en tous lieux. Ce qui est très intéressant. Et puis après... J'aime quand tu parles de lois, de partout, en tous lieux. C'est des choses qu'on n'aime pas. On a une espèce de relativisme ambiant actuellement. Et quand tu commences à dire, mais ces lois, elles sont partout, en tous lieux, on te dit, non, mais ce n'est pas possible. Non, non, il y a des particularités. Non, il n'y a pas de particularités. Il y a des lois de cet univers telles qu'ils fonctionnent au niveau physiologique, au niveau biologique et elles sont valables partout. Après, leur expression, leur manifestation, peut-être, mais la loi qui sous-tend tout ça, elle est toujours la même. Il faut être pertinent pour découper entre le vrai et le faux et renvoyer à dos tous ces dogmes-là. Il y a des lois qui nous dépassent. On ne peut pas les enfreindre sans détruire. Donc, à un moment donné, respecter ces lois ou ne pas les respecter, c'est faire le choix entre la vie ou la mort, ni plus ni moins. Est-ce qu'on veut la vie ? Les femmes veulent la vie, elles savent ce que je veux dire. Un enfant aussi, par exemple. C'est l'homme, son mental et son égo dégénéré, la fille. Bref. Donc, ces lois, elles sont là. Donc, les principes de la permaculture ont puisé dans ces lois-là la façon dont fonctionne le vivant, etc. Après, on en déduit des stratégies et ensuite encore des techniques qui, elles, vont être dépendantes du lieu et du groupe et qui ne sont pas universels. Et donc, c'est aussi stupide de dire « Ah ouais, la terra preta, c'est génial. Ah ouais, le BRF, c'est génial. Ah ouais, le compost, c'est génial. Ah ouais, le spirale aromatique, c'est génial. Ah ouais, parce que ce sont des techniques qui, dans le cas général, ne sont pas adaptées. Elles sont adaptées au lieu sur le plan de la géographie physique et du groupe qui vit sur ce lieu-là. Par contre, il y a des lois générales et des principes géniaux qui, eux, sont universels et donc qui sont très puissants et là aussi, il faut en parler plus dans les détails parce qu'on est tellement loin de cette sagesse et de cette intelligence dans notre monde-là qu'on a oublié de penser comme ça. Donc, c'est réinjecter de l'intelligence et remplacer le travail par de l'intelligence. C'est une des définitions de la permaculture, possiblement. C'est vrai. Voilà. Donc, après, on va aller vers les stratégies puis des exemples de techniques en précisant bien qu'attention, ces techniques, on vous les montre, je les explique mais elles ne seront pas adaptées partout. On va critiquer, on va discuter, notamment en BRF, Mulch, Compost. On va analyser ça, distinguer les trois choses, les fonctions. Donc, il y a autant de techniques pour couvrir la terre pour espérément créer de la fertilité même s'il y en a beaucoup qui ne sont pas très efficaces dans ces techniques-là. Il y en a quelques-unes qui sont très efficaces. Donc, on va faire la part des choses il faut faire focaliser sur ce qui fait la plus grande différence. Et puis après, il y a toutes ces techniques de système régénératif. Donc, on en parlera un petit peu que je développe dans ces formations que je donne. Tu m'avais fait, tu as attiré mon attention tout à l'heure sur la notion de système ouvert, système fermé. Je te propose qu'on le garde pour la prochaine vidéo. Parce que je pense que là, c'est quand tu parles de la permaculture comme un regard qui s'inspire profondément du modèle naturel. C'est un des gros enseignements des modèles naturels. C'est la différence entre système fermé qui est l'apanage des systèmes naturels et système ouvert qui est le système improductif et inefficace qu'on a créé en tant qu'humain. Merci Eric. A tout de suite.